À Ottawa, le niveau de souffrance des civils dans la bande de gazette a été qualifié de catastrophique. Raymond, la ministre des Affaires étrangères demande de nouveau un cessez-le-feu immédiat. Oui, c'est elle qui a réagi aujourd'hui. Il n'y a eu aucun commentaire là-dessus de la part de Justin Trudeau. La réaction canadienne est venue de Mme Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères, après qu'elle ait été interpellée par Jagmeet Singh aux communes cet après-midi. Écoutez. Des femmes et des enfants brûlés, vivants. Qu'est-ce que ça va prendre pour ce gouvernement d'envoyer un message clair à Netanyahu, que ce qu'il fait est inexcusable? Et les images qui proviennent d'Orafa sont horribles et brisent le cœur. Les civils palestiniens n'ont nulle part où aller. Et le fait de tuer des civils innocents est complètement inacceptable. Les décisions de la Cour internationale de justice sont contraignantes. Et le niveau de souffrance des civils est catastrophique. Et c'est pourquoi il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat. Le gouvernement Trudeau qui a par ailleurs annoncé qu'il souhaite accueillir davantage de Gazaouis au Canada. Oui, c'est un programme de visa temporaire qui a été lancé par le gouvernement de Justin Trudeau en janvier dernier. On parlait à ce moment-là d'émettre 1000 visas pour des Gazaouis qui ont de la famille élargie au Canada. Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration a annoncé que le nouveau plafond est porté à 5000. Or, dans les faits, vous allez voir les chiffres, il y a très peu de gens qui ont réussi depuis janvier à venir au Canada. On dit que seulement 2900 demandes ont été reçues et à peine 41 personnes ont pu venir au Canada. Le ministre Mark Miller, qui a été questionné là-dessus aujourd'hui, dit que le succès du programme dépend beaucoup, notamment, d'Israël. Alors, c'est beaucoup hors de son contrôle, nous a-t-il dit. Depuis trois semaines, il y avait une percée diplomatique, une percée humanitaire, en reconnaissant le programme pour lequel on avait milité pendant des mois. Évidemment, les événements de RAFA sont venus par la suite, fermer encore la frontière. On parle de 5000, ça, on est d'accord avec ça. Je ne connais pas personnellement tous les écueils qu'ils ont rencontrés pour que ça soit prolongé comme ça. Mais avoir âgé le gouvernement fédéral depuis X nombre d'années, moi, ça fait cinq ans que je suis là, je peux vous dire que ce n'est pas les champions de l'efficacité, puis surtout pas l'immigration. Il y avait justement une manifestation aujourd'hui devant le Parlement, ici à Ottawa, un groupe de Palestiniens selon qui ce programme est trop compliqué, trop lent et ne fonctionne pas, Sophie. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.